Et donc, salut à tous les amis, c'est Gogo08 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 36 sur notre série modée sur le modpack Sky Factory 3. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on va faire un peu de blue magic. Donc ça y est, je suis rentré des vacances, c'est la fin des vacances, on va enfin pouvoir recommencer les records sur Sky Factory et sur notre Let's Play modée saison 10. Alors, ce que j'ai fait un petit peu pendant les vacances, c'est que j'ai amélioré un petit peu mon altar ici. Alors, je l'ai augmenté le niveau 3, donc on sait que tier 1, c'est que le blue d'altar, tier 2, c'est on met des runes autour, on avait mis des runes de sacrifice, ou c'est moi qui les ai fait, je ne sais plus. Quand on se sacrifie, on obtient plus de 100. Après, ici, j'ai remis des blancs crunes, comme ça, en fait, on obtient, et de la glowstone ici, un peu comme l'ancienne version, 1.7.10. Et on obtient, enfin, le blue d'altar, tier 3. Jusque-là, tout va bien. Après, pour passer tier 4, c'est ce que je voulais faire avec vous, il va me falloir différentes choses. Il va me falloir notamment, 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 une bone blade. Donc, si on regarde bone blade, donc ça, il va falloir qu'on fasse un petit, un petit sacrifice, en fait. Enfin, un petit, un petit rituel, avec les nouveaux rituels, bien évidemment. Mais avant toute chose, il va nous falloir quelque chose. Donc, aussi, j'ai découvert, j'ai un petit peu, un petit peu, cherché des choses en tapotant un peu sur ce mode pack-là. Et donc, j'ai trouvé, en fait, ces choses-là. Alors là, la petite artarique gemme, je crois qu'on l'avait faite ensemble. Celle-ci contient au maximum 64 wheels. Sauf que 64 wheels ne me suffisaient pas. Il m'en fallait beaucoup plus. Et donc, en fait, avant de faire la bone blade, on va essayer d'augmenter ces gemmes-là. Pour augmenter la gemme et passer à une gemme supérieure qui est celle-ci, la common, il va me falloir plusieurs slates. Il va notamment me falloir la slate de tier 3, qui est l'Imbued Slate. Alors, on va regarder si on en obtient. Si on regarde Slate, est-ce que j'en ai ? Non. Il va me falloir de la stone, du coup. Alors, excusez-moi. La stone, on va la placer juste là. On va regarder si on en l'a assez. Touk. Il me faut combien ? Il me faut 5000 LP, 2000 et 1000. Ça devrait passer. On va attendre. Il va me falloir quoi d'autre aussi ? Il va me falloir, si on regarde, un bloc de gold et un diamant. Touk. Gold. Et diamond. Ok. Donc ça, c'est cool. Tac. Voilà. Ok. On a notre... Ah, on a la reinforced. Il nous faut la... l'Imbued. Alors, est-ce qu'on a notre... notre truc de sacrifice ? Sacrificial Tiger. Je crois qu'on ne va pas avoir assez de sang. Ça y est. Imbued Slate. Cool. Ok. Bon. Alors, on va poser tout ça. Et si on met ça là. Non. Ça ici. Et ça ici. On n'a pas assez. On n'a pas assez. Pourquoi ? Parce qu'il me faut je ne sais pas combien d'huile, c'est ça ? Il me faut... Il me faut 240 huiles. Du coup, il faudrait que je leur fasse une commande, en fait, avant. Et pour faire la commande, il me faut une autre Imbued Slate. Euh... Non, je suis en train de regarder ça. Non, il me faut du Lapis, du Gold et du Diamant. Ok. C'était ça le souci que j'avais eu. Lapis, euh... Gold et Diamant, c'était ça ? Mais je ne sais plus si c'était en bloc. Ah non, c'était Lapis. Non, c'est pas ça que je veux. Lapis, Redstone Block. Ouais, Redstone Block. Et un... Euh... Diamant. Et tout. Voilà. Ok. Donc, on peut enlever tout ça. Il me faut ça, ça. Euh... Ça. Et ça. Avec ça. Voilà. Ça se charge. Et on va obtenir... Un Lesser Tartarique. Ok. Donc là, il commence à pleuvoir. Mon truc là-bas, c'est lancé. Euh... Et donc voilà. Euh... Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever tout ça, encore une fois. J'ai enlevé tout ça. Et je vais farmer les... Les mobs. Alors, pour farmer les mobs, c'est assez simple. En fait, il vous faut votre... Votre chose ici. Mais en fait, je crois que j'ai même pas besoin. Parce que vu que j'ai à peu près tout. Normalement, je peux juste les poser. Ah non, il me faut 240. Il me faut 240. Donc, il faut juste que je recharge un peu celle-ci. Donc en fait, c'est assez simple. Je vais vous expliquer. On va s'écarter un petit peu. Le temps que ça spawn. Voilà, on a un petit creeper. Alors regardez, on a 236 de huile ici. Si on va tuer des mobs, donc j'ai upgrade un peu cette épée-là. On en obtient 248. Hop. On va tous les tuer. Alors regardez. On va tous les tuer pour plus qu'il y ait de... Voilà. J'ai obtenu... J'ai obtenu des choses. Ils se sont fait manger. Voilà. Bon, on a 256 huiles. En gros, quand on... Quand on... Quand on tue des mobs, ça se stocke dans ce petit tartarique. J'aime. Et en gros, on peut les augmenter ces tartariques pour en stocker plus de huile. Et là, c'est ce qu'on va faire. Donc celle-ci, on va... Hop. L'upgrade. Et on va obtenir une plus grosse. Et ça, c'est plutôt cool. Donc en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est regarder là, elle est à zéro. On va attendre que ça spawn un petit peu. Après, je vais passer le moment. On ne vous inquiétez pas. On ne va pas tout farmer ensemble. Et si je tape les mobs, ça va se recharger petit à petit. Hop. Alors. Voilà. On est à 11,60. Donc c'est assez long. À des fois, on en obtient plus, plus ou moins. Ça dépend. Mais ça va être assez long. Donc moi, je vais la recharger. Je vais la recharger jusqu'à obtenir... Alors si on regarde, il nous en faut 400. Donc on va essayer de l'augmenter jusqu'à 400. Et on va se retrouver juste après. Alors ce qui clignote, en fait, c'est mon armure. Et c'est assez énervant. Non, c'est pas ça. Oups. C'est si on regarde mon armure. Ici, j'ai le night vision lock. Et on va le mettre en on. Comme ça, on va toujours avoir la night vision. Mais bon. Voilà. Bon. On va se retrouver juste après. Le temps que j'aille fermer les mobs. En plus, c'est en train de spawn en masse là-bas. Donc c'est plutôt cool. Ça va aller vite. Allez, à tout de suite. Trop vite fait, pendant que je suis en train de fermer les mobs. Ce que vous pouvez faire aussi si vous avez une gemme de rempli, c'est faire shift-clic dessus si vous avez une autre gemme sur vous. Et en fait, ça la vide. Et ça remplit l'autre. Regardez, on est à 212. Si je vide celle-ci, maintenant on est à 0. On est à 293. Donc voilà. Ça peut être cool aussi si vous avez des gemmes en trop. Vous pouvez vous les vider. Enfin, les vider comme ça. Je ne sais pas si avec les autres gemmes, on peut le faire. Mais voilà. Bon, voilà. Bon, allez. Je vais retourner fermer. Moi. Et on se retrouve juste à me revoilà. C'est bon. Je crois qu'il m'en fait les 400. Je suis à 678. Donc ça devrait aller pour l'instant. Ok. Bon, on va vider tout ça. Touk, 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 touk. Hop. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et... Et puis voilà. Ok. Bon. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer les autres choses. Notamment se faire, dans un premier lieu, cette chose-là, qui est le Binding Regent. Le Binding Regent, alors si je regarde bien, il me faut de la Gunpowder, du Gold Nuggets, Glowstone, Glowstone, Redstone, Gold Nuggets, et c'était quoi le dernier truc ? C'était une Gunpowder. Ok. Aussi, je m'en excuse si mon micro sature un petit peu ou si c'est pas pareil que d'habitude. Tout simplement, j'ai changé de micro, j'ai un nouveau casque, et donc ça se peut que je n'ai pas la même voix ou que mon son ne soit pas le même. Faudrait que j'arrive à le régler comme l'ancien ou je sais pas comment. Mais voilà. Donc ne m'en voulez pas trop. C'est comme ça. Ok. Bon, on a le Binding Regent. Maintenant, il va me falloir le Alchemy. Alchemy. Il est où ? Est-ce que je l'ai sur moi ? Non. Alchemy. Alors, attendez. Donc oui, excusez-moi, j'ai fait une petite ellipse. Donc j'en étais à faire le... L'Arcane... L'Arcane H. Mais c'est bizarre. Oui, j'en ai déjà ça normalement. Oui, voilà. Je savais bien que ça ne s'utilisait pas. Donc l'Arcane H, si vous vous souvenez, on fait un petit truc comme ça par terre. Et donc si je fais ça... Ok. On a ça. Et maintenant, si je fais une... Diamond Sword. Diamond Sword. Ok. Stick. J'espère que ça ne va pas tout péter autour. Si je fais un clic droit, tout, que ça tourne. Hop. On va faire des screens. Hop. On va faire des petits screens. Ok. Et nous voilà avec une Bone Blade. Oups. Ok. La Bone Blade, elle fonctionne encore pareil. On fait Shift-Click. Et ça nous la sort. Ah, voilà. Tuck. Et donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la nuit. On va se mettre en Midnight. Voilà. Et on va aller tuer quelques mobs. Et on va voir à quoi ça peut nous servir. Très bien. Alors ce qu'on va prendre aussi, c'est du basalte. Alors. Tuck. Voilà. Excusez-moi. Donc c'est du basalte. Mais avec la Bone Blade, maintenant qu'on a des mobs ici, normalement quand on va en tuer. On doit avoir un pourcentage de chance d'obtenir. D'obtenir quelque chose. Là, on n'a rien obtenu. Tant pis. Normalement avec la Bone Blade, si je me souviens bien. Si je me souviens bien, on peut obtenir en fait ces choses-là. Alors attendez. On va désactiver ça. Si on regarde dans Blood Magic, pour passer en chair 4 en fait. Oups. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'espace. Il nous faut des Blood Stones. Et notamment des Weak Blood Shards. Et les Weak Blood Shards, normalement, on les obtient en tuant des mobs. Avec cette épée-là. Donc on va tester ça. Ah bah, super. Alors je ne sais pas si c'est assez rare ou pas. N'explose pas, petit creeper. Pour l'instant, je n'en obtiens pas. Ah là, ça y est. Voilà. Ça doit être assez rare quand même. On va peut-être pouvoir mettre un looting ou quelque chose comme ça dessus. Parce que là, j'en ai eu une. Ok. On va voir quand même ce que ça donne. Alors. Avec cette Weak Blood Shards. Et une Stone, on obtient 16. En fait, heureusement. Enfin, je comprends pourquoi c'est assez rare. C'est parce qu'on en obtient pas mal. Et normalement, on peut faire des briques. On peut faire pas mal de choses. On peut faire de la déco. C'est assez cool. Donc voilà. Ok. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est aller dormir. C'est aller dormir pour plus que ça spawn là-bas. On va aller tuer les derniers. Voir si on obtient encore du... Encore du... De la Weak... Weak Blood Shards. Voilà. On en a eu une. On en a eu une deuxième. Et bien, heureusement qu'on a été les tués. Donc voilà. Donc jusque-là, on est OK. Maintenant, il va falloir qu'on augmente ça. Alors, j'ai déjà mis les runes autour. On a bien vu que c'était tier 3. On va faire ça juste après. Vous allez voir. Tac, tac, tac. Je pose juste les blocs. Et normalement, on devrait passer en tier 4. Hop. On va poser quelques blocs. Normalement, c'est comme celui-ci. On ne va pas poser la dernière pour l'instant. Si on regarde ici, on est passé... On est en tier 3. Et maintenant, si je regarde... Maintenant, voilà. Maintenant, on est en tier 4. Et maintenant, en tier 4, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pas mal d'autres choses. Notamment, on va pouvoir augmenter notre orbe. Alors, si on regarde orbe, on a plusieurs. On a l'apprentice, la magicienne et la wick. La wick qui est la première. Ensuite, on obtient l'apprentice qui est de tier 2 avec un bloc de redstone. On a la magicienne avec un bloc de gold. Et maintenant, si on regarde orbe, on a celle-ci qui est la master. Celle qu'il nous faut pour la quête, si je me souviens bien. On va regarder ça. On a obtenu un disque. On a obtenu un disque. Donc, si on regarde l'achievement book, ils nous disent « Obtain Master Blood Orb ». On en a d'autres. On a l'Arkmaid et tout. Mais il faut du tier 5. Mais déjà, la master, ça serait déjà pas mal. Et pour ça, il nous faut une wick blue shard. Et il nous faut combien de LP ? Il nous faut 25 000 LP. 25 000 LP, sachant que ça, ça ne stocke plus de 10 000. Oups. Ah, je suis mort. Très bien. Très bien. Très très bien. Et j'ai plus mon stuff. Oui, mon stuff. Ah. Serait-ce bugué ? J'ai perdu mon stuff, les gens. Très bien. Très très bien, tout ça. C'est pas du tout bugué. Ça va ? Allons faire une ellipse. J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai perdu mon stuff. Alors, je ne sais pas du tout où il est passé. Il ne s'est pas mis dans une tombe. Du coup, je me suis regif quelques trucs que j'avais. Vous voyez bien que mon armure, en plus, elle était upgrade. Ici, je suis à 512 alors que j'étais à 1024, si je me souviens bien. Je viens de casser une rune aussi. Je vais me larguer vite fait la rune de sacrifice. Voilà. On repasse bien en chair 4. On va faire attention cette fois-ci. Donc là, on est à 10 000 LP. Alors oui, du coup, je me suis mis en créative ici. Enfin, en cheat pour me regiver tout ça. Il me manque plein de trucs. Je me regiverai les autres trucs hors caméra. Mais ouais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Chicken. Chicken, j'en ai un petit peu ici. On va prendre des golden apples. Voilà. Oui, je ne comprends pas où il est passé. Je ne le vois pas du tout, en fait. Il a vraiment disparu. Ça, c'est dingue quand même. Du coup, le wipeout, on va juste le mettre en off. Parce qu'il va falloir quand même que je trouve d'où vient le souci. Parce que c'est... Voilà, quoi. Quand même. Mais voilà. Bon, tant pis. Du coup, il me fallait... Ah oui, il me fallait des wicks aussi. J'en ai repris une. J'en avais deux sur moi. Bon, ça, ce n'est pas grave. Au-père, je peux les farmer. Ce qui m'embête un peu plus, c'est les autres choses. Mes outils, tout ça. Donc voilà. Ok, bon. On va essayer de faire ça. Il me faut 25 000 LP. Donc, c'est parti. On va faire ça petit à petit. Dès que ça sera à 5 000, on va essayer de se saigner un petit peu. On va manger une golden. Je pense pas qu'on y arrivera. Non, on n'y arrivera pas comme ça. Il va falloir qu'on l'augmente notre altar. Notamment avec des Augmented Capacity. Ces runes-là. Il nous faut du tier 4. Il va falloir qu'on les augmente. Et je pense que je ferai ça hors caméra. Enfin, faire les runes parce que ça va me prendre un peu de temps. Là, je suis assez déçu quand même. Je suis assez déçu par rapport à... Je viens de perdre mon stuff quand même. Alors que j'aurais même pas dû, quoi. Et donc, voilà. Bon, c'est tout. De toute façon, ça va être la fin de l'épisode. Je pense qu'on va se laisser là. On a vu principalement ce que je voulais faire avec vous. En fait, c'était le petit rituel. Le petit rituel qui est assez sympathique. Qui est assez sympathique quand même. Donc, voilà. Donc, sur ce, moi, je vais vous dire à la prochaine. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Mettez un petit commentaire. Alors, oui, j'ai parlé calmement dans cet épisode-là. Tout simplement parce que je crois que quand je parle un peu plus speed. Ou que je rigole un peu plus. Ça bug un peu. Et ça sature un peu. Donc, j'ai essayé de faire gaffe pour ce premier épisode. Tant que mon son n'est pas trop réglé. On verra par la suite. Mais donc, voilà. Donc, sur ce, moi, je vais vous dire à la prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Mettez un petit commentaire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et à activer la petite cloche. La petite cloche de notification. Comme ça, vous voyez quand une demi-vidéo sort. Ou toutes ces choses-là. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye-bye. Salut les amis. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada